C'est dans ce décor insolite que s'élève la cité fortifiée d'Aigues-Mortes. Le roi Saint-Louis entreprend la construction de la ville au XIIIe siècle. Elle est pourvue d'une enceinte monumentale de 1 600 m. Les remparts permettent aujourd'hui encore de faire le tour de la cité médiévale. 8 siècles plus tard, c'est l'un des ensembles médiévaux les mieux conservés de France. A l'époque même de sa construction, c'est un cas exceptionnel. On est à l'extrémité orientale du royaume de France, et c'est là que se manifeste dans sa plus grande beauté la puissance de la monarchie capétienne. La tour Constance, haute de 33 m, est le 1er édifice à être construit. Elle sert de résidence à Saint-Louis, qui devient ainsi le 1er roi de France à bénéficier d'un accès sur la Méditerranée. La Méditerranée est devenue un enjeu économique, et Aiguemort devient l'un des passages obligés du trafic en Méditerranée. Toutes les marchandises qui vont rentrer et sortir du royaume passeront obligatoirement par la ville d'Aiguemort, et devront par la même occasion verser une taxe qui permettra de financer la construction des remparts qui s'étale sur une trentaine, une bonne trentaine d'années. La ville est stratégique à plus d'un titre. Elle sert de point de départ au roi pour ses 2 croisades en Terre Sainte. On est en fait dans un mécanisme d'un port à l'intérieur des terres séparé de la mer par des étangs, eux-mêmes reliés par des canaux. Alors il faut s'imaginer Saint-Louis montant dans une petite barque pour s'embarquer, monter dans sa nef, pour ensuite repartir en direction de l'Orient ou en direction du Sud. Sous-titrage Société Radio-Canada